salam alaykoum d'aïman fait étar a tamarine haoul les espaces et les sous espaces vectoriels je vais vous proposer un deuxième exercice on considère l'ensemble F c'est un ensemble triplé A, première projection A plus B, la deuxième B, la troisième tel que A et B sont de nombre réel montrer que l'ensemble F est un sous espace vectoriel de l'espace vectoriel R3 alors dans l'exercice numéro 1 j'ai déjà rappelé que R, R2, R3 R4, R5, etc. sont des espaces vectoriels réels alors maintenant je vais proposer la solution alors comme la dernière fois j'ai rappelé une propriété caractéristique des sous espaces vectoriels alors pour montrer que F est un sous espace vectoriel je vais tout d'abord montrer qu'il est non vide c'est à dire plus précisément montrer que le vecteur nul appartient à F alors remarquez bien que F c'est une partie de R3 c'est visible on le voit à partir de la définition de l'ensemble F alors je vais montrer que le triplet 0, 0 0 est un élément de F alors 0 il s'écrit de cette façon il s'écrit de cette façon alors 0 c'est toujours 0 et le 0 le deuxième ici il s'écrit 0 plus 0 et le troisième c'est 0 donc il est sous la forme A c'est à dire 0 A 0 plus B 0 B 0 donc où l'on a pris A égale 0 et B égale 0 donc F est un ensemble ou bien une partie non vide de R3 alors ensuite je vais pondre deux éléments de F je fais leur somme je dois trouver un résultat qui appartient à F alors c'est très simple comme j'ai fait dans le premier exercice je prends deux éléments de F le premier il est là le deuxième je les ajoute je fais leur somme A plus A prime première projection deuxième A plus B plus A prime plus B prime deuxième projection troisième C B plus B alors A plus A prime ça reste tel quel alors ici cette somme je vais enlever les parenthèses et je vais ordonner A plus A prime entre parenthèses plus B plus B prime entre parenthèses et la troisième projection elle reste la même B plus B alors je vais changer un petit peu la notation A plus A prime je vais la noter grand A alors A plus A prime grand A regardez ici A plus A prime c'est grand A avec un plus ici B plus B prime je l'appelle grand B donc j'ai ici grand A plus grand B B donc je retiens un triplé qui a la forme des éléments de l'ensemble F c'est à dire grand A deuxième projection grand A plus B grand B troisième c'est grand B donc ceci c'est un élément de F donc la somme de deux éléments quelconques de F donne un élément de F que je crie ici pour tout élément A A plus B B appartient F et pour tout autre élément A prime A prime plus B prime B prime appartient F on a montré que la somme appartient à F donc maintenant la stabilité de la multiplication par un scalaire alors soit alpha un scalaire donc alpha fois un élément de F égale alpha fois la première projection alpha fois la deuxième c'est à dire je fais la distributivité alpha fois A plus alpha fois B alpha B la troisième projection donc en changeant de notation alpha A je l'appelle A prime alors il est là aussi A prime plus alpha B je l'appelle B prime ici je corrige B prime j'ai oublié un prime ici donc alpha fois un élément de F est toujours un élément de l'ensemble F donc je résume quel que soit un élément de F et quel que soit alpha un réel un scalaire alors alpha fois un élément quelconque de F est toujours un élément de F donc d'après les résultats numéro 1 numéro 2 F est une partie non-vique de R3 qui vérifie les deux propriétés de la propriété caractéristique des sous-espaces vectoriels donc F est un sous-espace vectoriel de R3 alors comme remarque alors j'aurais fait une autre démonstration alors tout simplement F c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des deux vecteurs 1, 1, 0, 0, 0, 1 donc d'après le théorème numéro 3 ou bien d'après la propriété numéro 3 que j'ai énoncé dans l'exercice précédent donc F est un sous-espace vectoriel de R3 et voilà pour cet exercice à la prochaine fois